6h51 sur Europe 1, l'actualité d'internet avec vous, Guy Birenbaum. Alors vous nous parlez vous aussi de photos, de photos de femmes en l'occurrence, alors pas les mêmes. Non. C'est une photo qui a fait le tour de la planète grâce au web et aux réseaux sociaux. Oui, sur l'internet, il y a parfois des mots qui font du bruit pour rien, du vent, du buzz. Et puis il y a des images, comme cette photo publiée par un photographe et blogueur grec, Dimitris de Athens. C'est la photo d'une jeune femme nue. C'est une ménade, Emmanuel. Dans la mythologie grecque, les ménades escortaient Dionysos, le dieu de la vigne, du vin, des fêtes et du théâtre. On disait d'elle qu'elles étaient possédées. En grec, ancien, ménade signifie délirée. La ménade de Dimitris est moderne. Elle est nue, du sang coule de son nombril et elle tient dans ses bras comme son nouveau-né le drapeau grec. La photoshop reprise sur le site Global Voices Online est accompagnée de ces mots. Nous avons un rêve, nous sommes encore vivants, nous voulons juste la paix mais nous devons lutter. Cette représentation crue et nue de la situation intenable du peuple grec, de sa colère, de sa souffrance face à la crise, a été propulsée et partagée sur le web par des internautes qui en ont fait leurs photos de profil sur Facebook ou sur leur compte Twitter. Dimitris explique à Global Voices Online à quel point il est là de voir les médias étrangers montrer des images de désolation et rien qui évoque le futur, la renaissance, la fierté, l'éthique grecque. Et il fait sienne une chanson de ce pays. Les jours qui arrivent seront inhabituels mais seront des jours merveilleux. On le souhaite aux Grecs qui votent dimanche. Le web, Emmanuel, ce sont des images qui disent parfois tellement plus que les mots. Guy Birenbaum pour l'activité d'Internet. On vous retrouve bien sûr ce soir à 20h pour le Club Euro 2012 avec Laurent Guimier et toute la troupe pour parler de l'Euro de football.